Bonsoir. Alors, ce soir, le 8 juin, on a une réunion extraordinaire. Ça sera pas trop long, il y a des points quand même assez importants, c'est pour ça qu'on se fait dans le cadre de nos réunions extraordinaires. Alors, je constate qu'on a à peu près tous les membres du conseil, sauf M. Marcel Deschamps. Alors, donc, on va commencer. L'adoption de l'ordre du jour. Vous avez tous reçu l'ordre du jour, madame et messieurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour lui proposer l'adoption de l'ordre du jour? C'est Barry Dora. Michel Hinault, j'aimerais apporter une modification à l'ordre du jour. J'ai une assemblée extraordinaire, M. Deschamps n'étant pas là, ça va être impossible, Michel. Ok, c'est bon. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a appris l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour? Alors. Premier point, règlement G04420 visant la division de la municipalité en districts électoraux pour les élections générales de 2021 et abrogeant le règlement G1965. Alors, à la dernière réunion, nous avions déjà fait déposer une émission à l'effet qu'on présentait le règlement. Donc, ce soir, c'est le règlement final. Ce que ce règlement fait là, c'est qu'il modifie la frontière entre les districts numéro 7 et les districts numéro 8 afin d'enlever un peu des électeurs du district numéro 7 et les ajouter au district numéro 8, et ce, afin de garder les règles de proportionnalité qui sont prévues par la loi. Donc, il y a eu une discussion qui s'est passée entre le greffier, le représentant du district numéro 7 et celui du district numéro 8, et en souvenir de cette conclusion-là. Alors, quelqu'un peut proposer ce règlement-là? Alors, Mike, tu le proposes? OK. Et appuyé par? Rénaud. M. Michel Rénaud. M. Leban, vous demandez le vote. Étant donné, M. Leban, que c'est un district dans lequel je suis impliqué, j'aimerais savoir pourquoi vous demandez le vote. Parce que, de toute façon, j'aurais aimé qu'on fasse, comme j'avais dit la dernière fois, vous êtes au courant, qu'on nous fasse plutôt la réforme où on aurait pu la voir conformément à la loi. On avait cette possibilité de choisir jusqu'à 12 conseillers. Or, on aurait pu faire une réforme qui va nous obliger, de toute façon, de le faire la prochaine fois à au moins 10 conseillers. Et je peux vous dire aussi qu'à cet égard, c'est sûr qu'un bassin de population plus grand, bien, ça implique, évidemment, plus de charges, plus de porte-à-porte. Et c'est une situation qui est un peu préjudiciable pour les candidats indépendants. Je vous l'avais dit la dernière fois. À savoir qu'évidemment, on a tout le programme à faire, on a tout à faire dans une élection. Tandis que les conseillers qui sont de cette partie, qui viennent des parties, eux ont tout un soutien derrière. Alors, c'est sûr que c'est un avantage indéniable pour des conseillers de partie plutôt qu'à des conseillers indépendants, qui en avaient 11, 10 ou 12 conseillers, auraient été plus faciles. Il y avait aussi l'argument à savoir de déjà cadrer les électeurs sur ce qui aurait été prévu pour les prochaines années, de toute manière. On aurait pu faire cette réforme-là. Ça, c'est un certain temps, ça. Et donc, c'est pour ça que je vais demander le vote et que je vais voter contre. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer sur cette proposition-là? On l'a fait la dernière fois, quand j'ai été présenté. Moi, j'aimerais bien qu'on explore la possibilité d'avoir 10 districts étant donné que la prochaine élection, ça s'en vient évidemment. L'autre après, on va être obligé de monter. Donc, changer l'habitude des électeurs aux deux élections en ligne, peu importe le nombre, je pense que c'est une pratique qui n'est pas très utile ou pas très efficace. Alors, moi aussi, je vais te contre. Parfait. M. Doyle, pour ou contre? Pour. M. Leborgne? Entre. M. Allard? Contre. M. Corbeil? Pour. Mme Laverge? Pour. M. Gendron? Je peux comprendre les deux conseillers. Moi, il n'y a pas de différence entre être un conseiller indépendant ou un conseiller en équipe pour le travail qu'on a à faire. En étant, ça aurait dû être commencé l'année passée pour s'assurer qu'on le fasse. Moi, là, on est trop tard dans le système pour le faire. Fait que la prochaine élection, c'est sûr que ça va être 10, probablement, et non 12, excuse-moi, et peut-être 12 dans la prochaine élection. Fait que je pense que c'est meilleur pour la population complète qu'on fait le prochain mandat d'un conseil et non la nôtre. Fait que c'est pour. M. N. O. L. F. Prenant en note que moi, je suis contre. Je suis contre parce que la rue principale, qui est une rue avec des commerces, avec des résidences, c'est une rue qui va maintenant être sous la responsabilité d'un seul conseiller, alors que j'aurais préféré qu'il puisse y avoir deux conseillers. Donc, ça veut dire trois contre et le restant est pour. Donc, le règlement est approuvé. Modification du règlement sur la circulation et le stationnement G1309 visant à modifier le chapitre 3 relatif à la vitesse dans les rues locales de la ville. Alors, on avait eu un avant-projet à la dernière rencontre. Elle est faite qu'on était pour modifier les vitesses dans les rues de la ville. Donc, il y avait un avis de motion. Maintenant, je vais laisser le greffier nous parler du projet qui est déposé ce soir comme étant le premier projet. Il va y avoir le projet final après. Allez-y, M. Donan, expliquez-nous ça. Oui, les changements les plus importants, c'est que toutes les rues résidentielles deviennent à 40 km. Tout ce qui est rues bord de l'eau, qui ont une vue panoramique sur le bord de l'eau. En outre, la Youville, Salaberry Sud, Salaberry Nord et Haute-Rivière deviennent des rues à 30 km. Et tout ce qui est zone scolaire et rues qui sont autour d'un parc restent à 30 km. Tout ce qui est boulevard principal, en outre, la rue industrielle principale, Saint-Jean-Baptiste, reste à 50 km. Et tout ce qui est les rues sous la responsabilité du MTQ, ministère du Transport du Québec, soit le Saint-Bernard et René-Lévesque, restent à 70 km. Les rues qui sont dans le quartier industriel vont rester à 50 km, autre que la rue Pierre-Boursier qui va devenir à 40 km. La rue Pierre-Boursier, de où à où? Ben, la rue Pierre-Boursier... À partir du boulevard industriel? C'est ce que les conseillers demandent. À partir de Mercier, d'autoroute 30, de la viaduc, jusqu'à le boulevard industriel. À partir du boulevard Ford jusqu'à Mercier, ça serait correct. Mais avant ça, ce n'est pas un milieu urbain du tout. C'est un milieu de camionnage, c'est un manque de respect à l'intérieur des gens qui utilisent le boulevard industriel pour les fins de camionnage. Il y a un atelier de réparation, il n'y a aucune résidence, absolument rien. Pensez-y, pensez-y deux minutes. M. Covrin, conseiller, c'est pas vrai. À côté du dépanneur, il y a des résidences jusqu'à Sainte-Marguerite. À côté du dépanneur, il y a des résidences. Sur l'autre côté, il y a Postes Canada. Ce sont des industries qui sont là. Et quand les gens vont quitter le boulevard industriel à 50 kilomètres, vous allez les faire baisser à 40 sans qu'il n'y ait aucun milieu urbain bâti. Mais Pierre-Paul, de Kennedy, aller jusqu'à Dupuis, il y a toutes des maisons à droite dans l'Anvers-Mercier. À droite, il y a 5-7 plus que ça, même, des maisons. Tout à fait. Moi, je pense, oui. Puis, ils utilisent leurs fringes à corde à 14 heures, pas mal. Ça fait que s'ils vont moins vite, ils auront moins d'utiliser. Mais ce que tu dis, là, Mercier, c'est-à-dire Kennedy, Dupuis, ça, c'est après le boulevard Ford. Donc, après le boulevard Ford, qui n'est plus de 50 kilomètres, je serais parfaitement d'accord. Parce que les gens qui viennent industriel vont tourner, ils vont aller soit à Postes Canada, puis il y a 3-4 endroits, il y a même un matériel de réparation. Après ça, ils tournent sur Ford, mais après ça... Pierre Ford, de toute façon, s'ils parlent de Sainte-Marguerite, ils pensent devant les parents qu'ils sont à la droite, puis ils arrivent juste au coin de Kennedy. Il y a des maisons à droite, et Éric le dit, puis je confirme, il y a des maisons là aussi. De toute façon, ils n'ont même pas le temps de prendre le titre. Il y a un stop à Kennedy, il y a un stop sur Ford, puis il y a un stop à Sainte-Marguerite, parce qu'ils pourraient faire les plus vite d'une façon ou d'une autre. Mais ça protégerait ceux qui descendent d'Île-Mercier en s'emmenant vers Château-Guey, en descendant l'overpass. Quand t'arrives la première rue à ta gauche, c'est Dupuis. Puis de là, elle est juste au dépanneur, à la gauche, c'est des maisons privées. Ça, il faudrait que ça soit à 40 km à l'heure. Tout ce qui est entre Ford et Mercier devrait être à 40 km. Kennedy et Dupuis, c'est après Ford. Ceux qui arrivent de Mercier devraient arriver à 40 km, c'est sûr et certain. Mais jusqu'à Ford, par exemple. Entre Indus, il y a des marguerites d'accord avec vous de même, M. le maire. Entre Industriel et Sainte-Marguerite, il n'y a aucun résidentiel d'accord avec vous. Mais après Sainte-Marguerite, jusqu'à Mercier, il y a du résidentiel du côté nord. Tout ce que je vous demande, c'est la petite portion entre Sainte-Marguerite et Ford. C'est très, 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 très petit. Vous avez trois résidents sur un côté, puis après ça, vous en avez quatre qui sont là. Est-ce que vous seriez heureux, M. le maire, qu'on disait oui à ça? Oui. Ça ferait votre bonheur? Oui. Moi, il faut vous appuyer là-dedans. Ça fait votre bonheur qu'on peut avant. Mais il y a juste une chose, par exemple, par rapport à ça, d'un Sainte-Marguerite au coin de Kennedy. Je comprends. Il y a juste trois, quatre, il y a peut-être cinq, six maisons. Mais de toute façon, si après ça, on laisse ça à 50, de toute façon, on met ça à 40. Il y a plus de rythme que les gens soient plus stockés. parce qu'il y a déjà des stocks qui ne pourront pas prendre la vitesse de Sainte-Marguerite à la visite à Porte. Il y a plus de 140. On va avoir juste un panneau à mettre parce qu'on va avoir dans le contexte qu'on vit. Deux panneaux. Encore un panneau à mettre à 40, un panneau à mettre à 50. On est à 40. Ils vont faire 40. Avant l'overpass de Mercier, deux, trois semaines à la visite. Il n'y aura pas le temps de prendre la vitesse. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'il n'y aura pas le temps de prendre la vitesse. Puisque nous avons un stop, un arrêt à Sainte-Marguerite, ça ne sert à rien de mettre un panneau entre Sainte-Marguerite et Ford parce qu'il n'y aura pas le temps de prendre la vitesse. Ça va être 50 km. Là, il va tourner après ça à gauche sur Ford. Ça va être immédiatement après Ford. Est-ce qu'on peut revenir sur ce sujet-là une autre fois? On est en public? Oui, M. Henault. Justement, ce que M. Gendron vient de dire, est-ce qu'on peut revenir une autre fois? Vous voyez comment c'est un gros dossier. Ça fait deux fois qu'on gère en conseil de ville. À cause du COVID-19, on ne peut pas s'entendre tous ensemble sur le dossier, dont moi le premier. Je ne m'en gêne pas. J'ai regardé la map aujourd'hui. Ça se passe par courriel entre nous. Tout le monde envoie des commentaires. Il n'y a aucune discussion. Nos citoyens ne peuvent pas collaborer. On ne les a pas consultés. Puis on veut les imposer. Tous les autres conseillers disent que tous les citoyens en veulent. Puis moi, ça fait deux semaines que je parle au monde puis ils veulent tout m'arracher la tête. Donc, est-ce qu'on ne pourrait peut-être pas penser de regarder ça? C'est un gros dossier. Il y a pas... Vous avez envie de... Un montant d'argent sur ce changement-là. On a eu des versions de notre greffier. On a eu des versions de la police. Puis des versions des conseillers. J'ai trois versions. Puis là, j'ai vous, M. le maire, aujourd'hui qui dites « Ben, c'est un petit peu de ça, j'aimerais ça. » Ben, moi... OK. La berge... À 40 et non à 30. Voyez où se concentre-là. Je pense que quand on a demandé à nos citoyens de parler de la terre bourdon de la terre tôt, on a eu une réponse. On les a écoutées. La berge, Michel, si tu me permets... On est à la même... Laisse-moi finir, s'il vous plaît. On est à la même place. Prenons le temps de faire... Je suis d'accord avec la 40. Mais je veux savoir comment ça coûte. Puis je veux savoir si je suis vraiment d'accord avec la 40. La seule portion que je trouve qui est une collectrice qui est le pont à la berge à Saint-Francis, sur le bord de l'eau, qui n'est pas une rue paysage. Il n'y a que des arbres, on n'en voit pas l'eau. C'est mon commentaire, puis mon vote va être non, mais non, et toujours non, jusqu'à la fin. Si on ne va pas, qu'on ne se rencontre pas tous ensemble. Excuse-moi de m'être emporté, mais ça déçoit énormément qu'on n'est pas capable de discuter ensemble, accepté sur nous autres. Merci. Madame la berge. Moi, Michel, c'est en train de me dire qu'il y a 16 ans passés, quand il y a parti ce débat-là, qu'il y a même dit qu'il y a 16 ans qu'il s'en occupait, qu'il y a des déménagés, ces gens-là qui voulaient voir ça, qu'ils sont tous allés dans quelque part d'or. Après, on continue. On ne va pas s'en finir. Le 30 est à la dernière minute. Il y a 40, je vais toujours. Je peux te dire qu'avant deux ans, les conseils qu'il y avait auparavant, les gens se sont déplacés, les soudés au conseil. Il n'est pas là à ce moment-là, Michel. Les gens m'ont demandé. Je pense que c'est des gens qui ne sont pas d'accord parce que toi, ces gens, ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Moi, je peux te dire que moi, je l'ai raconté, c'était d'accord. On peut compter ceux qui étaient d'accord avec moi et ceux qui ne m'étaient pas avec moi. Je me suis dit, des fois, on parle, mais on n'a pas la parole en ce moment. Je te vois, la bouche allume aussi quand je fais ça pareil. Mais juste que vous, Michel, entre autres, je ne sais pas qu'on contenait à ça parce qu'il faut avancer de manière forcée, renforcée, moi, je suis très à l'aise parce que j'ai un mandat électoral par rapport à ça. Et à cet égard-là, on fera des petites adaptations par rapport au projet, grosso modo, de toute façon, ce qu'il y a eu parce qu'il y a toutes sortes de petits bouts de rue qu'on sait communiquer où on voulait faire des adaptations. Est-ce qu'on va se voter pour une première version, contre une première version? Non, je suis prêt à voter pour puis on fera les petites adaptations au fur et à mesure. M. Allard? Je vais juste mentionner que contrairement à ce qui a été dit, on en a justement beaucoup parlé parce que la très grande majorité des conseillers sont favorables à ça. Donc, on en a parlé beaucoup. Est-ce qu'on devrait revoir quand on va déposer le deuxième règlement? Ça ne me dérange pas. Pour le moment, moi, je pense qu'il devrait être déposé tel quel puis les gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui est déposé ont amené des arguments puis on en discutera. pour le moment ce qui est là, on en a justement discuté en tout cas tout le monde et la très grande majorité sont favorables. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, M. Allard. Simplement, c'est vrai que c'est un premier règlement. C'est un règlement qui va pouvoir être même partagé à l'intérieur des gens du public. Je vais en profiter quand même pour faire part d'un sondage qui a été connu à rien de scientifique. Un sondage qui a été tenu par la Ville, département des communications. On a eu 1058 réponses. Quant à la question de savoir si la vitesse devait être abaissée à 40 km sur les rues résidentielles, nous avons 57,5 % des répondants qui disent oui, 36,8 % qui disent non. Entre les deux, il y a des gens qui sont neutres. Deuxième question, la vitesse devait être abaissée à 30 km sur les portions des rues limitrophes à un parc, une école, une garderie. 56 % disent oui. Je vais faire part aussi d'une autre question qui a été demandée. Les boulevards comme les boulevards Saint-Jean-Baptiste d'Anjou devraient conserver une limite à 50 km. Il y a eu 89 % des gens qui disent oui. Et quant à la vitesse abaissée sur le bord de la rivière, ce qu'on appelle ce qu'on pourrait appeler les rues panoramiques, c'est à la beurée, du ville, le chemin de la haute rivière. Il y a 30 % qui sont en total accord et 33 en total désaccord. Ceci étant, on s'aperçoit très bien qu'il nous reste des petites choses à peaufiner avant d'arriver avec un règlement final. Alors, si vous n'avez pas d'objection, M. Gendron, si vous êtes d'accord à présenter, à proposer l'adoption du premier projet tel qu'il a été rédigé, alors à ce moment-là, on pourra l'adopter et se reparler avant la présentation du deuxième projet qui, lui, va être un projet final. Vous le proposez, M. Gendron? Oui. Je veux juste mentionner que c'est un sujet positif et non négatif. OK? La protection des citoyens, des gens, des familles, des jeunes, c'est extrêmement important. De parler de ça comme si c'était négatif, j'ai même peur à comprendre pourquoi. Châtégué, on est extrêmement en retard pour arriver à cette vue-là. Comme j'expliquais dans le passé, la Chine, c'est 30 km au complet. Les bords de l'eau à la Chine sont 100 km. Dans l'État, le bord de l'eau, c'est 30 km. J'ai lu des rues résidentales à 30 km à Bénou et à El Perro. Écoute, on est très, 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 extrêmement très dans le sort. Vous avez sûrement constaté que même à Châtégué, on a misère à remplir des nids de poules et faire la peinture sur des lignes de rue. On a du travail à faire et il faut arriver dans une ville moderne. Si on veut accéder des jeunes familles, on a besoin d'avoir une sécurité autour d'eux. C'est très important et c'est très positif. Je vois zéro négatif que ce soit. Moi, je le propose. Merci beaucoup, M. Jean-Denon. Je voulais juste dire une chose. Encore une fois, je le répète, je l'avais dit lors du dépôt de l'avant-projet, je tiens à féliciter M. Jean-Denon pour tout le travail qui est mis dans ça. Contrairement à ce qu'il vient de dire, par exemple, il n'y a pas eu de commentaires négatifs. Il y a eu des commentaires points. Ce sont des commentaires qui s'inscrivent dans le respect des utilisateurs. Il n'y a rien eu de négatif. Il faut bien comprendre ça. J'ai pris pour acquis que M. Le Bonne est le second. Parfait. Est-ce qu'il y en a qui sont contre ce premier projet-là? Donc, ce premier projet-là est déposé et accepté. M. Maire, je veux juste mentionner aussi qu'on a l'intention de faire, je ne sais pas dans quel contexte, parce qu'un peu contrairement à ce que vous dites, c'est un vœu. Je n'ai pas nécessairement réveillé des heures et des heures et des heures d'attente. C'est loin de là. C'est une volonté de moi que j'ai quand même convaincu plusieurs conseillers à cette table d'aller de là-bas. On a beaucoup de travail à faire. On a une communication à faire. On a de la modification à travers la ville. On a une sans-médition à faire. On a sûrement une consultation que j'espère qu'on va faire comme un genre tandis qu'on ne peut pas faire une consultation pour informer les gens qu'est-ce qu'on va faire avec une salle avec une centaine de personnes. J'espère qu'on va faire quelque chose par vidéo pour expliquer pourquoi, comment et le résultat de tout ça. Je pense que c'est important à informer les gens. On veut absolument la plupart des gens on veut que ça soit assez vite. On veut que d'ici au mois de septembre tout ce qui est des boulevards collectrices et le bord de l'eau soient réglés avant que la saison déclare. Alors comme on a dit on va s'en reparler à la prochaine fois. 2.3 Modification Juste un moment. Juste un moment. Ce que je suggère simplement pour l'administration concernant la consultation c'est qu'on s'inspire de ce qui se passe dans les villes pour essayer d'aller rejoindre le plus grand nombre de personnes et qu'elles puissent s'exprimer en présence des élus ou du moins des responsables de la ville. On peut essayer d'aller voir des expériences ailleurs. Parfait. Merci beaucoup M. Levan. 2.3 Modification du règlement général G029-18 concernant la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre sur les voies publiques, les trottoirs, dans les parcs et les lieux publics. C'est un règlement général qui va d'ailleurs avec le suivant et qui porte sur différents objets qui n'étaient pas clairs. On revoit des objets. Par exemple, la consommation d'alcool est interdite. Je vais vous donner un petit exemple, un détail. Il est interdit d'uriner. Là, on a écrit qu'il est interdit d'uriner et de déféquer aussi sur la voie publique. Ou c'est interdit de faire des graffitis. C'est une redéfinition aussi de ce qu'est un lieu public. Ce n'est rien de nouveau, ce n'est rien de majeur. C'est simplement une mise aux normes selon les nouvelles normes légales. C'est proposé par? Je dois aller appuyer par? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un appuyer? Oui, Jandron. Tu es sûr? Oui, c'est un projet. Vous êtes sûr que c'est nécessaire d'avoir un appuyer? Pas sûr. Il faudra qu'on le vérifie. OK? M. Jandron l'a appuyé. Modification du règlement général pénal, G2000, afin de modifier et ajouter certains articles au chapitre 1. C'est exactement la même chose, sauf que là, ça va un peu plus loin. C'est un petit peu comme par exemple de porter une ceinture et des bretelles aussi. Alors, c'est un peu plus complet. Et celui-là est proposé par? Je dois aller appuyer par? Jandron. Jandron. Attribution du contrat relatif à la fourniture et à la livraison de 8 kayaks simples à l'entreprise Routes aux places et corporées au montant de 3380 $ et 27 sous taxes incluses. Alors, on veut acheter 8 kayaks parce que qu'on va avoir maintenant des kayaks à différents endroits. Alors, on en a bien entendu au centre nautique. On va en avoir aussi au parc La Berge et il est aussi possible que nous en ayons au parc de la commune. Celui-là, je vous dis sous tréserve parce que ce n'est pas encore définitif. mais c'est sûr et certain qu'on va en avoir au parc La Berge Joseph La Berge et aussi au centre nautique, bien entendu. C'est proposé par? Alard. C'est Alard et appuyé par? C'est le Borgne. Attribution d'un contrat relatif à la fourniture et à l'installation de trois quais au parc de la commune. Nous avons déjà un quai au parc de la commune. Ce deuxième quai qui va être au parc de la commune va être près du pont de l'île des Sœurs. Alors, il va pouvoir servir comme débarcadère pour des kayaks et rembarquer lorsqu'on est dans l'eau avec son kayak. Deuxièmement, ça va être au parc Marcel Sears. Troisièmement, ça va être au parc Joseph La Berge. Et ça, c'est un contrat qui va être donné à l'entreprise pour la vie marine au montant de 235 000 $. C'est assez cher, mais par contre, je dois vous dire qu'au parc Joseph La Berge, on va avoir tout un quai. 12 mètres de la rive, 18 mètres de la place à s'asseoir, on va avoir tout un quai. Nous l'avons promis aux élections de 2017. Alors, aujourd'hui, on le rend. On donne le contrat et on prévoit obtenir les quai. Malheureusement, un peu tard, on prévoit obtenir les quai au mois d'août et on va les avoir cette année et l'année prochaine, on va être capable de les mettre tout de suite au début du mois de juin. C'est proposé par... Elles ont déjà été proposées. Vous avez pris qui? Je n'avais pas de nom. M. Hino propose et appuyé par... Allard. M. Allard. Autorisation de construction résidentielle aux 36 chemins haute rivière, qui est un plan d'implantation et d'intégration architecturale. C'est une recommandation favorable de la part du CCU. La raison pour laquelle il est dans le cadre d'une réunion extraordinaire, c'est parce que les travaux doivent commencer immédiatement. Il y a une question d'achat et de vente de terrain dans cette propriété. Proposé par... Allard. J. Allard. et appuyé par... Jean-Corbet. Corbet. Je peux prendre Corbet. Demande de déraviation mineure aux 36 chemins haute rivière. C'est la profondeur du terrain de la marche. C'est le même immeuble qu'on vient de discuter. Celui aussi, c'est une recommandation favorable. de ceci. Composé par M. Allard et appuyé par... Mme Laverge. 2.9. Interdiction de tourner à droite sur le boulevard Youville à la sortie du pont des Sœurs-Grizes. Vous savez, la dernière assemblée du conseil, nous avons modifié la direction du sens unique entre les rues Notre-Dame, Elmour, Vinette et etc. Alors là, on veut s'assurer que les gens qui sortent du pont, qui sortent de l'île, ne veuillent pas tourner à droite en direction du nouveau sens unique. Pourquoi? Parce que si vous avez 150 ou 200 voitures qui sortent d'un spectacle, ils n'ont pas d'affaires à s'en aller là. Ils ont simplement affaires à continuer tout droit, prendre la rue Notre-Dame et retourner chez vous. Parce que s'il fallait qu'on augmente pour absolument rien la circulation, ça va créer des inconvénients qui n'ont aucune raison de l'écrire. Alors, c'est proposé par? M. Laborgne et appuyé par? Corbeil. Pardon? Corbeil. M. Corbeil. Vous avez des questions, Madame? Oui, deux questions. La première est de Mme Julie Longtin au 190 rue de Champlain concernant la limitation de vitesse. Pourquoi la Ville a acheté des panneaux afficheurs de vitesse alors que le projet n'a pas encore été accepté? Comptez-vous aller de l'avant peu importe le résultat? La Ville a acheté quelques panneaux indicateurs de vitesse et la Ville va en acheter d'autres. Ça va être des panneaux qui vont être fixés dans chacun des districts. Vous savez, c'est des panneaux lorsque tu passes et puis ça indique la vitesse à laquelle tu vas. Alors, on va en acheter en tout, je crois que c'est 18, pour en mettre trois par district. Et oui, on va aller de l'avant quelle que soit la décision relativement à la vitesse. La question de vitesse ici, ce n'est pas que la vitesse, c'est la sécurité, la stabilité. Alors oui, on va aller de l'avant avec ça, c'est certain. D'autres questions? Oui, une dernière de Mme Louise Garay du 181 rue Wagner. Elle est en anglais. I recently communicated with our mayor suggesting that it be proactive in giving video updates to the public regarding all those subjects. People want to hear updates from you on a regular basis. If you schedule permits, can you do these videos on a regular basis and include meaningful, pertinent information such as COVID statistics for Chateaiguë, status of the workforce for city workers, construction sites, in progress and the overall good things happening in our town? Thank you very much. Yes, there are a lot of good things happening in our town. I cannot promise you that I will be turning a video on every occasion that we have after a meeting, but what I can promise you though is that once a month, the city will take a page in the newspaper, The Sun, the Journal Le Soleil, where we will definitely indicate in that page the actual situation that's going on, the decision that we made, and the turnover, the turnaround that we have here in Chateaiguë. So I do follow your recommendation, but not necessarily with the video because that video is being seen strictly by the one that have access to Facebook, but we will definitely have a full page in the newspaper. We already had one already, so we will have another one pretty soon and they're on every month. Thank you. C'est tout. C'est tout. Merci. Vous avez des commentaires. Barry, any comments? Non. M. Lebarre? Merci. Oui, je vais commenter. La première, c'était l'idée que dans le coin de l'île Saint-Bernard, on fonctionne évidemment un petit peu avec l'empirisme puis c'est normal quelque part. Il y a de l'adaptation compte tenu de la COVID. Il y a toutes sortes de changements qui se font et notamment des lignes d'attente qui sont à la base du pont. Il y a entre autres l'idée de la rue Enmore. Il va falloir que, je pense, sérieusement, qu'il va falloir interdire le stationnement au sud côté de l'île d'Arnois. Les véhicules, les gros véhicules, il va y avoir des autobus aussi qui vont passer éventuellement dans le petit peu de passe trop restreint avec le stationnement avec les gens qui circulent. Je suis allé en fin de semaine. Je trouve que ça ne fonctionne pas du tout avec ce stationnement côté sud. Alors, je vais travailler très fort pour que ça soit à côté sud qu'on interdite. Par ailleurs, il y a toujours l'idée de rond-point. Vous m'avez demandé de cocilier une lettre et j'ai refusé parce que je n'ai pas reçu d'agenda concernant le travail qui devait être fait, le rapport qui devait être mis et pas de date à cet égard-là. Et moi, j'ai beau moment d'une date, ma signature elle vaut quelque chose dans ma main. Alors, il y a cet aspect et enfin, j'aimerais, M. Donal, j'aimerais, je vous envoie dès maintenant le dépôt des recommandations de l'AMP intitulé « Recommandations formulées au contrôle municipal de la vie de Château-Bouin concernant le contrat débuté à l'aspect de la vie d'intention 1198-284 article 31 en parenthèse 2 de la loi sur l'autorité sur l'autorité des marchés publics. » Pourquoi est-ce que je fais cette démarche ? Parce que, plus simplement, nous n'avons jamais eu ce document de la part de la Monde, je le souligne, et ce document, à ma connaissance, a été reçu le 12 mai. C'est des recommandations formulées au Conseil. c'est notre correspondance et à ce que j'ai compris de courriel parce que j'ai posé des questions là-dessus, on m'a mentionné qu'il avait été convenu de remettre ce document à la DG avant de le remettre au conseiller alors que c'est notre correspondance. Ma question, je vous l'avais posée, il a été convenu, convenu, on peut convenir seulement avec quelqu'un d'autre, avec d'autres personnes, on ne peut pas convenir avec soi-même, à moins d'avoir un trouble de personnalité, je vous l'ai dit. Et je n'ai reçu aucune réponse dans cet égard. Qui a convenu ? De quelle autorité autoproclamée a-t-il été convenu de nous restreindre dans cette correspondance pour de retenir et au surplus, vous avez parlé aux journalistes, vous avez parlé avec la troisième personne, on va faire, on va tirer, et ceci et cela, alors que le conseil n'était même pas au courant de cette situation. Il n'était pas au courant de la remise et à cet égard, moi, je ne l'étais pas, je n'ai pas reçu le document officiel à cet égard et c'est d'autant plus pertinent que peut-être qu'on aurait eu une opinion comme en forme ou une diagnostic par rapport à ça, par rapport à cette récommunication. Est-ce qu'on va à l'interne, est-ce qu'on va à l'externe, comment est-ce qu'on va aborder ce genre de sujet-là ? En 4 ou 10 jours pour faire une correspondance, on est déjà rendu le vide du 1. Imaginez-vous le délai qui a passé. Alors moi, officiellement, maintenant, je sais moi, à nouveau, parce que j'avais renseigné le conseil en télé, par courriel, mais là, officiellement, je remets cette correspondance de l'autorité des marchés publics au conseil, à la ville, aux autorités de la ville. Défends-vous qui l'aurez remis. Mais on n'a pas encore de toute façon l'original avec la signature de l'autorité à cet égard. Alors, qui a convenu, M. Le Maire ? Je ne sais pas si... Dites-moi à mon détenu. Qui a retenu ? Dites-moi de qui ? C'est vous. Dites-moi ce que... Dites-moi ce que vous lisez. Vous lisez le convenu sur quel document ? Vous êtes quelqu'un qui vous a dit que ça avait été convenu. Vous prenez ça, vous ? On ne va pas adjointe au conseil. Elle vous a dit quoi, la adjointe ? Ah, ben là, il faut que je regarde dans mon conseil, là, dans mon... Mais là... Prenez le temps de regarder, c'est pas un problème. Je n'ai pas dit de restreindre. Prenez le temps de regarder, c'est pas un problème. Ce que je veux dire en premier lieu, par contre, c'est par rapport à Ennemou au côté sud de stationnement, il est tout à fait d'accord, il est tout à fait possible que ce que vous venez de nous dire puisse être une réalité, mais je vous prie d'en reparler aux gens de qui vous avez parlé la première fois, les gens d'héritage de la police et de la vie citoyenne, afin qu'on puisse s'assurer de ça. Deuxièmement, la signature, je n'avais pas demandé votre signature, il a toujours été usuel lorsqu'on nous faisait des transformations dans un district, que le représentant du district signe avec le maire. Vous avez exigé qu'il y ait un rond-point avec une date. Le rond-point, je suis tout à fait d'accord, une partie appartient au ministère des Richesses naturelles de la France, l'autre partie, c'est une partie où on a notre résidu, l'autre partie, c'est les derniers. Vous voulez avoir une date? Appelez ces gens-là, déterminez la date, puis je vais signer la date. Maintenant, vous me dites que quelqu'un a convenu. La personne qui a convenu, vous me dites, c'est qui qui a convenu avec vous? Tout le monde, notre adjoint a mentionné qu'il a été convenu. OK. Probablement par moi, parce que lorsqu'on avait reçu ce document-là, je me souviens très bien d'avoir écrit à l'adjoint pour dire, nous allons la remettre aux membres du conseil lorsque l'administration l'aura analysée et aura fait ses recommandations. Et après, ça s'est malheureusement égaré. Mais c'est exactement ça qui s'est passé. Et après qu'on ait eu ça, ça a tombé entre deux chaises. C'est tout. Mais à la base, avant même que vous seuls conveniez, ça aurait été la bonne chose de nous remettre la correspondance. C'est pas moi qui ai convenu. Si vous étiez passé dans nos boîtes courriers pour aller prendre ce qu'on devait lire. C'est pas moi qui ai convenu. C'est l'adjointe au conseil et moi qui avons convenu. Pour convenir, ça prend deux personnes. Vous comprenez? Elle n'a pas d'autorité pour le faire. Elle n'a pas de compétences à cet égard. Je la connais très bien. Elle n'aurait pas fait ça. Je ne pense pas. Elle est capable de convenir. Je pense que son niveau d'autorité doit être suffisant pour être capable de convenir. Ceci étant, je vous remercie. Je vous remercie. M. Allard? Moi, je vais un peu dans le même sens que M. Le Bon. Ce document-là, j'aurais aimé ça qu'on le reçoit, qu'on puisse en discuter. Et je suis un peu surpris quand vous dites que vous l'avez reçu, que vous l'avez convenu avec la personne que vous voulez. mais entre-temps, ça s'est rendu au Journal Le Soleil avec vos commentaires en notre nom alors qu'on n'a pas eu connaissance de ce document-là. Alors ça, je trouve ça inacceptable. C'est un document qui est adressé au Conseil de Ville. Il doit être envoyé au Conseil de Ville en premier lieu sans convenir avec personne. Le Conseil de Ville, c'est tous les gens qu'on voit à l'écran présentement plus M. Deschamps qui n'est pas là présentement. C'est nous. On ne l'a pas lu encore. On ne l'a toujours pas lu encore ce document-là. C'est inacceptable. Pour le reste, je vous remercie beaucoup M. Allard. Les commentaires qui ont été donnés au Jean-Alain, ce ne sont pas les commentaires du Conseil, bien entendu. C'est mes commentaires qui ont été donnés suite aux recommandations que j'ai eues de la part d'administration sur les modalités de modification qui étaient apportées. Parfait. Vous avez autre chose, M. Allard? Non. Merci. M. Gorbeil? Pour tout le monde. Non, bon rapport tout le monde, merci. Merci. Mme Laberge? Merci. Bonne soirée. M. Jandon? Non, je ne sais pas de commentaire ici. M. Yenot? Oh, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son, Michel. Il n'y a pas de son. Je tiens à remercier M. le maire et les gens qui ont réagi assez rapidement sur le sens unique de vice-versa qui était problématique de raccourci. maintenant, on a installé une bosse de vitesse. J'apprécie énormément. Ça s'est fait rapidement. Mais il y a déjà un an, j'avais signalé un problème de gens qui roulent à contresens sur De Gaspé. Les gens qui sortent des magasins par la rue De Gaspé à l'arrière de Danjou, aller à De Gaspé, vont à droite au lieu d'aller à gauche. Il manque des pancartes. J'en ai demandé l'année passée. J'ai même envoyé un dessin signalant où j'en voulais ou des contresens. Je pense qu'il faut réagir assez rapidement parce que les personnes m'ont appelé et ils sont très inquiets. Ça fait que ça devrait être ça. J'aimerais ça qu'il y ait une attention particulière qui soit portée sur nos gens de vice-versa. Merci. Bonne soirée. Good night. Thank you. Oui, c'est certain que la directrice générale en prend bonne note et on va s'assurer justement que les commerçants, entre autres, ceux qui sortent de la station Shell, puissent tout de suite avoir le sens et la direction et ces affaires-là. J'ai deux petites affaires. La première, c'est que j'aimerais féliciter quatre jeunes filles qui ont organisé une manifestation cette fin de semaine. Black Life Matters. C'est vrai que Black Life Matters. Et les jeunes, Marie-Lou Bordua, Audrey Daou, Jessica Tassé et Marie-Belle Lafond, je vous félicite d'avoir premièrement eu cette idée-là. deuxièmement, d'avoir fait en sorte que cette manifestation-là qui a réussi à attirer, moi je dirais, plus de 200 personnes, s'est déroulée de façon harmonieuse, de façon pacifique. Vous avez demandé aux gens de klaxonner, les gens klaxonnaient. J'ai été vraiment impressionné. Je vous félicite pour votre initiative. C'était très, très bien. Parce que, non seulement votre initiative, mais aussi le fait que, oui, Black Life Matters pour nous ici, c'est certain qu'on n'a pas le même fondement racial qu'il peut y avoir aux États-Unis où le racisme aux États-Unis est teinté de haine et de violence, mais nous avons aussi quand même des formes de difficultés avec les différences. Alors, je suis vraiment content que vous ayez souligné cette situation-là qui s'inscrit d'ailleurs dans un mouvement qui devient très, très planétaire. Merci beaucoup. L'autre chose que je veux vous annoncer, c'est que nous réouvrons les parcs à chiens. We are reopening dog parks. The only thing is that I would like you to think about wearing a mask. Vous n'êtes pas obligés de porter un masque. Mais ceux qui utilisent les parcs à chiens, je vous recommande très fortement d'avoir un masque. Le parc à chiens, par définition, ça permet aux chiens de sociabiliser ensemble, mais ça permet aussi aux êtres humains de sociabiliser ensemble. Alors, si vous êtes à moins de deux mètres, il est reconnu par la santé publique que le masque nous protège. If you are less than two meters apart from each other, it is known that the mask will help us. Don't worry about the fact that COVID is gone. It's not gone. La COVID est avec nous, elle va rester avec nous tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas de vaccin. Nous sommes tous susceptibles d'avoir une deuxième vague. faisons attention à nous, s'il vous plaît. Cette première vague-là a été désastreuse pour l'économie, désastreuse pour les vies de beaucoup, beaucoup de personnes. Alors, oui, nous allons réouvrir les parcs à chiens, mais s'il vous plaît, protégez-vous. Sur ça, c'est tout. Merci. Quelqu'un peut proposer la levée de l'Assemblée? Monsieur le maire, vous venez de mentionner des parcs à chiens, je veux juste savoir si on envisage de limiter le nombre de personnes à l'intérieur. Non. Non? Ça va être très, très difficile. On n'a pas de police pour suivre ça. Ça va être très, très, très difficile. La seule chose, c'est que je veux que les gens soient conscients de la présence du COVID-19. Il est là et il est là partout. D'ailleurs, nous, on tient nos réunions de cette façon-là parce que la COVID-19 est juste ici à côté de nous. Quelqu'un peut proposer la levée d'Assemblée? Alors, Jean-Denis. Je suis alors et M. Jean-Denis. Merci beaucoup. Merci.